Au lieu de dire c'est Dieu qui va nous donner, pourquoi vous n'avez pas laissé les jeunes régler le compte de M. Alpha Condé? Au lieu de dire c'est Dieu qui va faire ça, c'est Dieu qui va faire ça, c'est Dieu qui va faire ça. Maintenant Alpha Condé vient de contredire le même Dieu en vous empêchant de prier dans les mosquées lors de ces dix dernières nuits là. Qu'est-ce que vous dites M. le sage de la route Guinée? Qu'est-ce que vous dites M. les sages de la route Guinée? Qu'est-ce que vous dites les sages de la ville de Cancan, les sages de la ville de Kéroané, la ville de Kouroussa? Vous savez je vous ai dit la fois dernière, j'ai l'impression que quand je parle il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vous ai dit la véritable opposition aujourd'hui c'est au camp du RPG arc-en-ciel. Ce n'est pas de l'UFDG, ce n'est pas de l'UFR, ce n'est pas du PDN, c'est le RPG, c'est au sein même du RPG arc-en-ciel. Vous tuez M. Alpha Condé aujourd'hui, vous démorcelez les chaires de M. Alpha Condé, d'accord? D'accord, ça ne va pas suffire aujourd'hui même les chats de la ville de Cancan. Tellement que les gens sont rageux aujourd'hui contre ce monsieur-là. Tellement qu'on a envie de bouffer sa chair parce qu'il a humilié. Mesdames et messieurs, nos parents de la route Guinée, il faut que vous compreniez. La bonne gouvernance, c'est ce que nous demandons. La bonne gouvernance, ce n'est pas pour une région. La bonne gouvernance, ça doit être pour le peuple. Et ce monsieur a été incapable d'instaurer la bonne gouvernance. Il a été incapable d'installer la bonne gouvernance, mesdames et messieurs. Vous avez sémé le vent, récolté la tempête. C'est simplement que ça. Vous avez sémé le vent, récolté la tempête. Assumé ce que vous avez fait. Il n'y a pas du mal dans ça. Nous vous avons dit, nous vous avons convaincu, nous avons tout fait pour que vous compreniez que ce monsieur n'est pas un homme du peuple. Pour que ce monsieur-là manque de vision, il manque de capacité, il manque de réalisme. Nous avons tout fait, nous avons tout dit. Vous voulez qu'on dise quoi maintenant? Vous voulez qu'on vous apporte quoi? Vous voulez que l'ange Gabriel descende sur vous pour vous apporter la bonne nouvelle? Pour que vous croyez enfin en ce que nous nous disons? Vous pensez que nous sommes contre qui en Guinée? Nous ne sommes contre personne. Nous sommes contre ce système-là qui vous exploite. Nous sommes contre ce système-là qui vous marginalise. Nous sommes contre ce système-là qui est incapable de vous donner ce qu'on vous doit d'oumettre. C'est ce système-là que nous combattons, mesdames et messieurs. Ce n'est pas autre chose. Alpha Condé a fini d'installer tout. On n'a pas parlé là de propagation de virus. Et maintenant, vous voulez profiter de cette situation pour régler le compte Alpha Condé? Non, c'est impossible. Arrêtez. Vous n'êtes pas les seuls musulmans de la République de Guinée. En Guinée forestière, il y a des musulmans. En Moyen-Guinée, il y a des musulmans. En basse-côte, il y a des musulmans. D'accord? Les gens n'ont pas manifesté en basse-côte. Il y a eu peu de manifestations en Guinée forestière. Mais vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on n'écoute plus Alpha Condé. Il y a des préfectures en Guinée forestière. Il y a des sous-préfectures en Guinée forestière. où les gens prient tranquillement pendant les dix dernières nuits. D'accord? Il y a des gens prient tranquillement. Il y a des mosquées où les gens prient tranquillement. Eux, ils n'écoutent plus M. Alpha Condé. Parce qu'on sait qu'on n'est pas gouverné. On sait que ce monsieur, c'est un incapable. Alors, mesdames et messieurs, nos parents de la Haute-Guinée, vous avez sémé le vent. Il faut que vous assumez. Vous devez surveiller. Vous devez apprivoiser. Vous devez abreuver ce que vous avez sémé. Pour que ça vous donne enfin du bon fruit. Mais moi, je sais que ça ne va pas vous donner du bon fruit. Ça ne va vous donner que de la tempête. Et c'est cette tempête-là que vous êtes en train de récolter aujourd'hui. Je ne me rejouis pas, naturellement, de cela. Mais c'est pour vous dire que le travail que nous, nous avons mené, que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un travail pour un peul. Ce n'est pas un travail pour un sous-sous. Ce n'est pas un travail pour un pelé. C'est un travail pour le peuple de Guinée. Nous voulons débarrasser ce monsieur-là de la Guinée. Nous voulons débarrasser la Guinée de ce monsieur. Parce que tout simplement, aujourd'hui en Guinée, ça souffre. Combien de fois vous voulez qu'on conjugue ce verbe souffrir ? Combien de fois vous voulez qu'on conjugue ce verbe-là ? Conjuguer ce verbe-là à tous les temps de monsieur Alpha Condé, d'accord ? Ça correspond à son temps. Tous les temps possibles, que ce soit le présent, que ce soit le futur, que ce soit le passé composé, que ce soit le futur antérieur, que ce soit le conditionnel, que ce soit quoi ? Conjuguer le verbe souffrir à son temps-là, l'époque-là, sous le régime d'Alpha Condé, ça correspond à son régime. Mesdames et Messieurs, c'est la foutaise, simplement, c'est la foutaise. La gouvernance ne se fait pas dans la pagaille. C'est pourquoi M. Cédédé va nous dire chaque fois, il va nous répéter chaque fois qu'être président, la fonction de présidence est la fonction la plus exigeante d'une nation. être président, il faut franchement avoir la capacité mentale, la capacité physique. Il faut avoir la capacité de se projeter dans l'avenir. Il faut avoir cette capacité de comprendre son peuple. Il faut avoir cette capacité de répondre aux attentes de son peuple. La fonction du président de la République, c'est la fonction la plus exigeante. parce qu'il y a ces moments où le président ne regarde pas les ministres. Il n'écoute pas les ministres. C'est sa tête qui travaille parce que, constatant que les ministres ne répondent pas à ce que lui, il demande ou bien les ministres ne font pas ce que lui, il veut, les ministres ne suivent pas son rythme d'évolution, le président de la République, dans son palais, dans son bureau, il est censé prendre des décisions radicales. Il est censé improviser. Il est censé remobiliser sa troupe. Il est censé injecter de l'énergie positive dans le corps de ses ministres. M. Alpha Condé n'a pas cette capacité. Il n'est même pas diplomate. Parce qu'un président doit travailler avec la diplomatie. Il doit mettre en place la bonne diplomatie entre lui et son ministre. Un président doit être à la fois subtil et catégorique. Un président doit être visionnaire. Un président doit être quelqu'un qui écoute tout mais qui ne fait pas tout. D'accord ? Un président ne se fait pas gérer par ses ministres. C'est ça. Et nous avons quelqu'un qui se fait gérer par ses ministres. Nous avons quelqu'un qui manque de tout. Parce que tout simplement, il n'a pas d'expérience. Il n'a jamais eu d'expérience. Et on ne vient pas à la tête d'un État pour apprendre. On vient à la tête d'un État pour travailler. Lui-même, il vous a dit qu'il ne connaissait pas l'administration guinéenne mais qu'il commence à connaître. Qu'il ne connaissait pas les cadres. Qu'il commence à les connaître. Ça veut dire qu'il apprend. Il est à la tête de la Guinée en tant qu'un apprenti. Nous, nous avons besoin d'un maître. Nous n'avons pas besoin d'un apprenti. Et je pense que le jour qu'il a fait cette déclaration, nos parents de la Haute-Guinée, les plus intelligents, les plus cohérents, ils ont pris la tête. Ils se sont dit mais comment est-ce que ce monsieur-là a pu sortir une phrase pareille pour dire je connaissais le peuple de Guinée, je ne connaissais pas les cadres ni l'administration guinéenne mais je commence à les connaître. On n'a pas besoin d'un apprenti à la tête d'un État. On a besoin d'un maître, un maître chevronné, un maître crédible, un maître visionnaire. On a besoin d'un professeur, un professeur dans le vrai sens du mot, un professeur dans le fond ni par la forme. Quand je dis professeur, pas seulement le titre professeur art, pas seulement le diplôme, mais un professeur dans l'art du travail. C'est ce que nous avons besoin. Mais hélas, chez nous, c'est le contraire, mesdames et messieurs. Alors, la jeunesse de Cancan, jeunesse de Sigiri, jeunesse de Kouroussa, jeunesse de Kéroane, jeunesse de Kouré Mali, il faut que vous compreniez que ceux qui ont supporté M. Alpha Kondé jusqu'à présent, en réalité, c'est vous qui êtes contre le peuple de Guinée. ce n'est pas nous autres. Mais vous avez compris. Et ceux qui n'ont pas compris commencent à comprendre. Parce qu'on dit que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas compris commencent à comprendre. Et ceux qui ont compris sont aujourd'hui dans la désillusion. Sont aujourd'hui partagés entre est-ce que je dois rejoindre l'UFDG ? Non. Je n'aime pas l'Apple, mais je n'aime pas Alpha Kondé parce qu'il m'a déçu. Je préfère rester dans mon coin. Il y a ce type de jeunes là aujourd'hui, il y a ce type de parents aujourd'hui en Haute-Guinée qui se disent je n'aime pas Célou Dallengello. Je ne veux pas qu'il devienne président. Je suis déçu d'Alpha Kondé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Je préfère rester tranquille. Je vous ai dit n'aimez pas Célou, la personne de Célou. Ne l'aimez pas. N'aimez pas la gueule de Célou. Aimez juste l'utilité qu'il peut apporter à la République de Guinée, bon sang de Dieu. Aimez sa capacité de réaliser les choses et aimez son réalisme. N'aimez pas sa personne physique. Sa personne physique ne nous intéresse pas. Nous avons besoin du réalisme, du contenu de sa tête là, de sa boîte crânienne. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de son utilité, de son apport sur la République. Mais vous confondez souvent l'amour vers une personne et l'utilité de la personne sur la République. C'est pourquoi je vous dis vous vous trompez d'Alpha Condé, vous vous trompez d'amour envers Alpha Condé. Vous n'avez pas besoin d'aimer Alpha, vous n'avez pas besoin d'aimer Célou. Moi, je n'ai pas besoin d'aimer Célou. Qu'est-ce que j'ai besoin de Célou ? J'ai besoin de son utilité, de son apport, de son réalisme, de son objectivité, de ce qu'il peut apporter, qui puisse permettre à la Guinée de se développer et d'aller de l'avant. C'est ce que j'ai besoin de Célou. C'est ce que j'ai d'ailleurs besoin de tous les chefs de la République de Guinée, de l'élite guinéenne. Je m'en tape. Je m'en tape les pieds de la gueule de ces élites. Moi, j'ai besoin de leur apport, mesdames et messieurs. Et c'est ce que vous avez besoin. C'est ce que vous devez réclamer. Au lieu de cela, vous vous focalisez plus sur la personne de la personne et sur la personne de ces élites que de leur apport, de leur utilité. Et c'est pourquoi vous êtes racés dans cela. Vous êtes aujourd'hui, du moins, vous êtes aujourd'hui dans la souffrance, mais la véritable souffrance. La véritable souffrance. Vous savez, M. Célou d'Alen Diallo, les militants de l'UFDG, la plupart aujourd'hui se frottent les mains. Se frottent les mains. Pour dire, ce n'est pas l'Abbé au manifeste, ce n'est pas Mamou, ce n'est pas Dinguay, ce n'est pas Dalabar, ce n'est pas Zérecouré, ce n'est pas Lola, ce n'est pas Macenta, ce n'est pas Konakri, ce n'est pas Boké, ni à Bofa, encore moins de Fria ou de Kamsa, ce n'est pas Fourekaria, encore moins de Koya, mais c'est à Cancan, c'est à Kourousa, d'accord, c'est à Kéroani. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, si Alpha Kondé a honte, d'accord, parce que lui, il dit que le peuple de Guinée n'a pas honte, mais que le peuple a peur. Maintenant, moi, je le retourne dans la balle, monsieur le président Alpha Kondé, d'accord, monsieur Alpha Kondé, parce que, voilà, laissons ce côté président-là. Monsieur Alpha Kondé, si vous avez, une graine de honte dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, qu'est-ce que vous allez dire à ces parents de la Haute-Guinée qui ont tout donné pour vous, qui se sont sacrifiés pour vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Vous les avez tellement mentis, vous les avez tellement promis, vous les avez tellement vendus de rêve, ils ont cru que vous étiez l'étoile, que vous étiez l'ange, que vous étiez le prophète, porteur de bonnes nouvelles, que vous étiez en demi-dieu. Mais, avec le recul, ils ont compris que vous êtes un fainéant. Avec le recul, ils ont compris que vous êtes en réalité un incapable. Avec le recul, ils ont compris qu'en réalité, vous, vous n'êtes pas l'homme du peuple. Vous n'êtes pas l'homme qu'ils ont tellement souhaité. Avec le recul, ils ont compris qu'en réalité, ils ont perdu plus de 50 ans dans le vide. Avec le recul, ils ont compris que ce que M. Lansana Conté a fait en Guinée en 84, vous avez fait pire. Vous gâtez sûrement le nom de Lansana Conté. En disant que Lansana Conté a tué les cadres malinqués et a dit au fatara. Mais où vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez affamé les parents de ces cadres. Tombé en 84. Vous les avez affamé. Vous les avez abandonné. Vous les avez tués. Vous les avez humiliés. Vous les avez jetés. Vous les avez considérés comme de l'ordure. Vous les avez considérés comme des demi-personnes. D'accord ? Des demi-personnes. Des gens sans aucune importance. Alors, entre Lansana Conté et vous, qui a fait pire ? Vous les avez vendus du rêve. Vous avez été incapables de réaliser ces rêves-là. Vous les avez promis. Vous avez été incapables. Entre Lansana Conté et vous, qui a fait mal aux habitants de la Haute-Guinée ? Qui ? Qui, Alpha Condé ? Parce que vous aimez souvent évoquer cette partie de l'histoire de la Guinée pour dire, non, Lansana Conté a fait ça au cadre malinqué. Ben, moi, je suis venu en tant que prophète. Mais vous qui êtes venu en tant que prophète, entre vous et M. Lansana Conté que vous traitez et que vous continuez de traiter d'un alphabète, de militaire, de dictateur qui n'a jamais accepté de partager le pouvoir. Entre ce M. Père à son âme et vous, qui a fait le plus du mal aux parents de la Haute-Guinée ? Parce que les parents de la Haute-Guinée n'ont pas accepté Lansana Conté. Ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont dénigré. Ils l'ont rejeté. Malgré tout ça, M. Lansana Conté a fait quelques réalisations. Il a fait beaucoup d'ailleurs. Parce que, il a... Non, on ne peut même pas citer les réalisations de Lansana Haute-Guinée. D'accord ? C'est lui qu'on a rejeté. Il a dit, ok, vous me rejetez, là où vous êtes là, c'est une partie de mon pays qui est la Guinée. Et moi, je suis le président. Que vous me rejetez ou pas, je suis censé travailler, je suis obligé de construire des routes, des ponts et tout ça là. Je suis censé tracer des infrastructures routières. C'est vrai que vous m'avez rejeté, mais je m'en fous de ça. Vous vivez sur une partie du territoire guinéen. Lansana Conté a dit cela. Il l'a fait. Mais vous maintenant, vous que les parents de la Haute-Guinée ont accepté, d'accord ? Vous qui les avez vendus du rêve, vous qui les ont traités de champions, de prophètes, de messies, d'apporteurs de bonnes nouvelles, vous, vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi pour qu'il n'y ait pas aujourd'hui de désillusion là-bas ? Vous avez fait quoi pour qu'on vous applaudisse aujourd'hui en Haute-Guinée ? Vous avez fait quoi aujourd'hui pour qu'on chante à votre nom ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il ne s'agit pas de dire c'est mon fief. Il ne s'agit pas de dire les gens sont fidèles. Il ne s'agit pas de dire c'est des hommes intègres. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ces hommes intègres là ? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens qui se sont battus ? Pour ces gens qui sont fidèles à vous ? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux ? Vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait deux langages en Haute-Guinée. D'accord ? Les gens sont fidèles. Les gens vous aiment. Les gens vous respectent. Mais qu'est-ce que vous avez fait en retour pour ces gens là ? C'est la question que les parents aujourd'hui se posent en Haute-Guinée. Écoutez, nous avons réfugié l'un de nos fuses qui est celui d'Alenjalo. Nous ne l'avons pas aimé. Nous avons instrumentalisé nos enfants. Nous les avons dit que c'est un voleur. Nous les avons dit que c'est lui qui a vendu les avions. Nous les avons dit que c'est lui qui a vendu les rails. Nous les avons traités de tous les noms négatifs possibles. En faveur de qui ? En faveur de celui que nous appelons champion. Mais en réalité, avec le recul, nous devons nous poser la question. Et cette question-là, qu'est-ce que ce champion-là il a fait pour nous ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous pour qu'aujourd'hui nous nous sentons très bien dans notre peau ? On vous pose cette question, M. Al-Faconde. Vous savez, Mesdames et Messieurs, vous qui me suivez, les 620 personnes, vous savez, si les choses étaient à refaire, si les choses étaient à refaire, je répète encore, si les choses étaient à refaire, vous pensez que les parents ils vont voter pour Alpha ? Vous pensez que ses parents, ils vont battre campagne pour Alpha ? Non. Ils vont le chasser. Ils vont le jeter des pierres. Ils vont le lapider. Ils feront tout possible pour le refouler. Ils vont le traiter de tous les noms, si les choses étaient à refaire. Alors, posez cette question aux parents de la route Guinée aujourd'hui et à toutes les personnes conscientes qui ont supporté Alpha Condé à un moment donné. Posez la question à eux de savoir si les choses étaient à refaire, vous feriez la même chose pour Alpha ? J'en suis sûr, j'en suis sûr que 80% d'entre eux diront que non, que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Et si les choses étaient à refaire, à refaire en 2010, que les choses étaient à refaire, vous posez cette question à M. Sekouba, M. Sekouba Konaté, le général, M. le général, est-ce que vous accepterez de redonner encore le pouvoir Alpha Condé et vous dira que Dieu m'en garde ? Alors, à partir du moment où ceux qui ont supporté Alpha Condé, 80%, maintenant, dans le regret, vous disent que si les choses étaient à refaire, que Dieu m'en garde, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a rien, rien n'a été fait. Ça veut dire tout simplement que ça sera de la malédiction. Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, il n'a rien fait. Il nous a déçus. C'est ça, aujourd'hui, le problème en Guinée. C'est pourquoi vous allez voir plein de personnes portant le nom Sissé, Kamara, Kuyate, Kanté, Sumahoro, Dumbuya, Kuruma, et tout ça. Ceux qui étaient souvent les fervents sur les réseaux sociaux à commenter le nom de M. Alpha Condé, la plupart, aujourd'hui, se sont retirés sur Facebook. Je vous jure sur l'honneur. Il y a un fervent militant du RPG Arc-en-Ciel qui m'écrivait à tout temps, qui me traitait de tous les noms. Aujourd'hui, je le cherche sur Facebook, je ne le vois pas. J'ai tapé son, c'est-à-dire tous les noms possibles, tous les noms qu'il peut inventer, je ne le vois pas. Il a disparu de la circulation. Alors, la plupart, ceux qui commentaient les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui, la plupart, ils ont disparu de la circulation. Ils se sont retirés sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont compris qu'ils ont eu tort. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Pour ce qui concerne nos compatriotes détenus politiques, et j'ai vu que M. Alpha Condé, qu'ils ont, voilà, ils vont libérer plus de 30 détenus politiques en Guinée. Je me dis, mais ça, c'est encore dans la parole. C'est le verbe. Attendons voir et être vigilants, restons vigilants comme a dit M. Sigoura Lengialo. Il ne faudrait pas que ce soit seulement un moyen de communication. D'accord ? Et s'il le fait, moi, je ne vais pas me réjouir de cela. Je ne serai pas content parce qu'il n'y a rien là-dedans pour être content. nous devons continuer toujours à combattre ce monsieur. C'est des gens qui ont été pris injustement, arbitrairement et emprisonnés injustement. Ok ? Il n'y a pas de joie là dans leur libération. Il n'y a pas de joie. D'accord ? C'est juste de la frustration. Ceux qui sont là, les Ousmane Gawal, les enfants qu'on va libérer ou quoi que ce soit, si c'est dans la réalité, s'ils le font, il ne faut pas que vous soyez content de cela. Moi, je ne serai pas content s'il le fait. Je ne serai pas content. Et je vais combattre ce monsieur-là. Pour moi, ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte symbolique. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la réconciliation. Ça n'a rien à voir avec la paix. Pour moi, c'est lui qui a pris les gens, c'est lui qui les libère. D'accord ? Pour moi, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui est, il s'est instrumentalisé lui-même. Et aujourd'hui, il tente de se libérer. C'est une manière de se vendre, de vendre son nom à la communauté internationale pour dire « j'ai fait grâce, je vais libérer ». Mais ça ne passe pas. On a compris cette politique-là. C'est une manière d'avoir de la crédibilité. Nous avons dit que ce monsieur n'a plus de crédibilité auprès des institutions financières internationales. C'est une manière de contredire les propos de ses loups. C'est une manière de dire au peuple de Guinée que je suis humble, ok, je partage aussi les peines parce que moi-même, j'ai été ancien prisonnier. Nous avons compris cette politique-là. Monsieur Alfa Kondé, c'est vous qui les avez pris. C'est vous qui les libérez. Nous, nous n'avons rien à voir dans ça. Vous avez peut-être des remords. D'accord ? Vous voulez vendre votre nom à l'international ? Nous allons toujours vous combattre. Même si vous libérez aujourd'hui les Ousmane Gawa, les consorts, nous allons toujours vous combattre parce que nous savons que vous êtes dans l'injustice. Nous savons que vous êtes en réalité le faux et usage de faux. nous savons que tout ce qui est lié à Alfa Kondé, c'est l'incarnation du diable. D'accord ? Alors, mesdames et messieurs, ne soyez pas contents pour cela. D'accord ? Ne soyez pas dans la joie pour cela. Ce monsieur-là, il pense qu'il peut jouer à notre cerveau, mais il ne peut pas. C'est fini ça. Ça, c'était dans les temps reculés il y a longtemps, mais ça, c'est fini. On a déjà compris la politique, la gestion, la direction de M. Alfa Kondé. Il ne peut plus improviser. Il ne peut plus. Il ne peut plus nous surprendre. Il ne peut plus rien faire au positif. Qu'il puisse nous surprendre, il n'y a rien. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, il y a le numéro ici pour le numéro de ceux qui veulent m'appeler sur WhatsApp ou ceux qui veulent m'appeler directement. C'est le 0033 605 69 11 41. Je répète encore, c'est le 0033 605 69 11 41. Pour ceux qui veulent contribuer, d'accord ? J'ai amassé pas mal de sommes mais les gens m'ont dit de ne pas révéler leur nom. Alors, j'ai tous les noms écrits ici sur une liste que je détiens que je vais envoyer en Guinée, d'accord ? Le jour que je serai prêt à envoyer de l'argent, je veux envoyer, je veux avoir d'abord une somme conséquente pour, ok, envoyer à nos compatriotes détenus politiques en Guinée. C'est un acte symbolique. Alors, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, c'est pas petit, ok ? Si vous voulez soutenir, si vous voulez vraiment nous aider, alors appelez-moi sur ce numéro, je vais vous donner les coordonnées afin de pouvoir faire le virement bancaire. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, pour ne pas abuser de votre temps, je vais devoir vous laisser et comme je l'ai dit la fois dernière, la semaine-là aussi, vous ne me verrez pas, ça sera maintenant chaque samedi que je ferai des lives. Alors, sur ce, je vous dis bonsoir, wassalam, et bonne rupture, restons cohérents, restons persistants dans notre combat, restons vigilants, n'écoutez pas les gens, voilà, n'écoutez pas les gens, voilà, ceux qui parlent de moi ne vous inquiétez pas, ok ? Laissez eux, laissez-leur faire ma promotion, laissez-leur vendre mon nom, moi, ça me fait plaisir qu'on parle de moi, si on parle de moi, ça veut dire tout simplement que j'ai atteint un certain niveau dans cette lutte, voilà, parce que la fois dernière j'ai parlé de ministres et tout ça, alors il y a des gens qui se sont permis de parler de moi, il y a des abonnés qui m'ont envoyé ces vidéos, je n'ai même pas regardé parce que je savais qu'ils allaient parler de moi, vous savez, ce qui fait mal à ces gens-là, c'est le simple fait que ce monsieur-là me contacte, et qu'eux, eux qui ont beaucoup parlé de ce régime, ils ont été délaissés, c'est ce qui leur fait mal, s'ils ont été délaissés, on ne les a pas considérés, et ça leur fait mal qu'on ne les ait pas soutenus dans tout ce qu'ils ont fait, et que moi je parle de la sorte, ils savent qu'il y a de la viracité là-dedans, mais bon, ils sont là, ils parlent de moi, moi ça me fait plaisir, ça me fait plaisir parce que vous savez, je ne suis pas au même niveau que eux, c'est ce que vous devez comprendre, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas le même verbe, on n'a pas les mêmes explications, on n'a pas les mêmes tonalités, d'accord, on n'a pas les mêmes démarches, on n'a pas les mêmes manières d'aborder les sujets, on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes instructions, on n'a pas les mêmes éducations, on n'est pas du même bord politique, on n'est pas, on ne fait pas partie de la même partie du peuple parce que eux, ils sont une partie du peuple, nous, nous sommes une partie du peuple, donc il y a une potentialité de différence entre eux et moi, eux et nous, donc laissez-les s'agiter parce que vous savez, quand les grands parlent, les enfants s'agitent, c'est tout simplement ça, s'ils étaient restés sans me parler ou sans me répondre, je me serais dit peut-être que voilà, c'est ça, mais vu qu'ils ont parlé de moi, ça me fait plaisir, ça vous fait aussi plaisir qu'on parle de M. Kanté, n'est-ce pas ? Donc c'est ça, je vous dis bonsoir, restez positif, restez animé, d'accord ? Et merci beaucoup, partagez au maximum la vidéo, vous qui verrez, vous qui verrez la vidéo après le live, partagez au maximum et sur YouTube encore à travers DS Vision qui partage souvent nos vidéos sur YouTube, nous les remercions parce qu'ils sont en train de faire un combat réel parce que vous savez, il y a des abonnés qui ne sont pas sur, il y a des personnes d'OuMes qui ne sont pas sur Facebook, qui regardent aussi nos vidéos sur YouTube à travers cette chaîne, donc nous les remercions beaucoup et wassalam, à demain, non, à la semaine prochaine, au samedi prochain parce que je vais me consacrer maintenant sur l'écriture que vous allez bientôt lire, Inch'Allah, Inch'Allah, ça demande de la concentration, ça demande du bon travail et ça demande aussi de la cohérence, c'est fatigant parce que je le fais souvent la nuit et vu les temps aussi, voilà, Inch'Allah, vous allez voir, vous allez voir, vous allez lire et vous allez comprendre si Dieu nous permet, si Dieu nous donne la longue vie, donc sur ce, bonsoir, wassalam, bye bye, je vous love, bonne rupture surtout.